et ça youtube comment ça va la dernière fois on a chopé sans faire exprès la bavière et on a changé de dirigeant et on a vaincu une révolte est ce que toi aussi tu as fait un des trois dans les cinq dernières minutes dis le moi dans les commentaires ok là on peut demander la paix blanche alors que la variole italienne ça va c'est loin c'est en bavière en vrai c'est la c'est la variole allemande c'est dit variole comme on dit on va faire une prédit pour savoir si le gamin atteint l'âge adulte si une modération ici est ce qu'il y a une modération ici la modération est présente bon venise alors normalement j'ai assez en prestige pour même pouvoir appeler les anglais moi ce que je veux c'est le duché de romane allo oui écladus d'ailleurs merci beaucoup écladus pour ce que tu as fait tout à l'heure rapport à user tout ça tout ça merci beaucoup mais est ce que tu pourrais juste l'enlever c'est un truc con mais c'est que quand c'est le dernier message ça m'enlève une ligne du coup je vois pas tout le message mais très bon réflexe tout cas bien sûr on va attaquer et on appelle les anglais c'est peut-être une connerie mais on essaie allo please the english please common merci fou avec l'aduce et en vrai on va pas se faire chier on va juste prendre raven et on va attendre que le score et monte tout seul parce que débarquer à venise c'est suicidaire un parfum curatif mais arrêtez de me réclamer tout le temps des sous oh et 155 balles en plus elle est tellement loin en veneto aussi c'est libéral quoi j'ai pas de revendication sur veneto merde ils ont débarqué l'artefact a volé en fait le truc c'est que la vue qu'ils ont débarqué ça peut être pas mal il faudrait peut-être que j'y aille moi parce que c'est eux qu'aurait le malus ensuite en débarquant sur la gueule alors qu'une faction à bâtiens comme par hasard le duc de piémont à qui le pape vient de donner une revendication je crois que je vais dissoudre la papauté ou faire un truc j'en sais rien mais c'est pas possible quoi d'assist niche possible et je stresse bien sûr alors j'obtiens du stress et en même temps je déstresse il faut savoir où sont les anglais où sont les soldats anglais ils sont là oh ils vont se faire cut oh non oh ils vont se faire cut je suis abattu il faut que je me trouve une autre alliance tant pis j'ai pris ce défi en saille il faut que je me trouve une meilleure alliance alors qu'est-ce qu'on a le duché d'Iorvik 9000 soldats il fallait y dire tout de suite elle a 22 ans j'en ai 14 et ben voilà ils préviennent pas les mecs aussi ils sont chiants si ils ont les débuts de reine comme ça où les problèmes s'enchaînent t'as l'impression de ne pas pouvoir jouer ouais c'est des vikings ouais c'est des anciens vikings enfin non tu me diras lui c'est converti je pense à la culture anglo nordique mais en effet vu qu'il a pas de parents c'est que c'est un comment on appelle ça un aventurier ouais on a perdu padou c'est pas grave Yann vers moi là ok on embarque est-ce que tu referais à la culture et la foi romaine ? la foi non parce que sur la dernière partie de l'empire ils étaient catholiques et la culture s'il y a moyen ouais c'est bon on a réussi à se casser on va prendre Venise et faut encore donner de l'argent et aller ou stresser et ben je stresse 15 mois de siège on peut dissoudre la papauté ouais mais il faut plus être catholique pour ce faire allez les anglais rejoignez moi s'il vous plaît là je vais réussir à tuer mon oncle oh bah zut il est mort il est tombé comme par accident oh c'est euh c'est bien dommage hein quand même du coup oh bah je suis roi de Sicile oh ça m'étonne hérité euh des propos de la guerre d'accord c'est quoi cette épidémie ? c'est euh la variole italienne oh mais il y en a une autre et la variole de l'empereur Alviz merde ça c'est à moi ça ah ça c'est un problème par contre on isole la capitale on se confine voilà et donc je me tape une putain ouais ok j'ai 3 en légitimité ça va ça dise le sud oui oui je vous inquiétez pas c'est tu peux être protestant non parce que le protestantisme n'existait pas au moyen-âge il est apparu en 1500 et quelques en Allemagne ok le pape m'apprécie un peu plus c'est toujours pas fifou mais ça va la duchesse Livia la duchesse Livia de Véron euh on va la rançonner comme ça je repasse en positif toc négocine alliance oh superbe ah non c'est le même merde il a juste les cheveux qu'on poussait ok et ben oui je conclue une alliance avec lui comme ça il me déclarera pas la guerre pour revendiquer le trône ce qui est plutôt pas mal ils ont capturé mon frère moi j'ai pris leur capitale mais ils ont capturé mon frère qui est mon héritier qui est mon héritier attends 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 fais pas le con Michel fais pas le con descends là ok allez les anglis je compte sur vous oh putain régné sur Italie second poteau pavard oh Benjamin pavard Xenon énervé Xenon merci beaucoup pour ce sub c'est un nouveau sub en plus merci énormément bienvenue pile au moment où on déclare la guerre mais qu'on devrait pouvoir tanker je pense mais c'est quand même très chiant je vais appeler le roi d'Angleterre est-ce qu'il accepterait quand même ? oui il est ok et son vassal pour pour les deux on va l'appeler dans les deux guerres le vassal voilà je vous attends donc j'ai plus de chancelier euh Bernard Bernard d'Analte on va prendre le duc de Lombardie j'ai un Fibonacci comme chancelier c'est très bien bref regarde tu peux vassaliser ah je peux vassaliser ? pas du tout pas du tout enfin euh vivement ta propre religion pour que le pape ne balance plus les revendications à tout le monde ouais ouais mais pour ça il faut que j'ai déjà un sacré territoire parce que le catholicisme est puissant hein alors si d'Angleterre pouvait devenir cathare ce serait bien ok y'a plus d'épidémie sortons du confinement bref bonjour j'ai au paquet comment ça va ? oui je peux vassaliser ? mais c'était marqué où ? mais est-ce que vous voyez ça vous ? je suis aveugle ou quoi ? je vois pas hein vraiment pas hein sinon ouais je deviens orthodoxe quand même tout à fait au pire oui peut-être trop tard ah bah non je suis toujours en pause c'est littéralement le même j'ai pas enlevé la pause du tout ah non je pense que vous avez fumé du mauvais shit je ne vois que ça on s'est fait rouler dessus par Venise bon bon déjà je suis adulte le régent vraiment tu veux pas te casser par contre bah vraiment il veut pas se casser donc ah quel enfer les fiancés peuvent se marier oui c'est moi ça va j'essaie de comprendre les juridictions fiscales pas simple comme axe du jeu ah ouais ouais c'est un peu c'est un peu relou je suis en perse je suis d'accord bon les anglais sont là euh c'est quoi ? on va attaquer bénévent directement ici ici nous aurons un mode de vie ouais ouais un tendance ok de toute façon Venise c'est Louzain c'est perdu alors que j'ai leur capitale quand même mais comme ils ont mon héritier et forcément c'est pas ouf c'est pas ouf alors là je gagnerais soit de l'argent soit du prestige full prestige il faut que j'essaie de la séduire afin de copuler ou alors ça ce serait énorme si le basileuse pouvait répandre ma légende ce serait royal ici c'est 64% de chance bon ça n'a pas marché c'est dommage il fait une paix blanche ah bah non Venise la voudra jamais la paix blanche ça peut pas hein quand ils sont en train de gagner largement ils vont pas faire une paix blanche comment ça ? oh ils ont libéré attendez ils ont libéré mon héritier alors peut-être on a pris la défense du sanglier il y a encore une pfff il y a encore une épidémie c'est quoi là ? la dysentrie ouais mais c'est en Allemagne là bon allez j'envoie j'ai tout le monde là là on a les vikings ils sont où ? mais non mais j'avais les vikings avec moi là ils sont partis où ces cons ? il est mort je suis abattu j'avais 9000 soldats et c'est mort en plus j'ai pas pris la bonne capitale c'était pas Bénéan c'était Spolet oh mais quel connard la journée catastrophe oui c'est un peu ça on peut pas divorcer du coup ? trop tôt hein ouais 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 bien sûr coup dur pour Guillaume commence à la virus derby bon elle est enceinte déjà c'est bien non mais parce que si je perds cette guerre là en fait c'est la merde je vais pas passer par le sud plutôt s'il vous plaît si je perds cette guerre là je perds mon trône est-ce que je peux appeler d'autres gens ? le duc de Wessex bon c'est gentil mais bon c'est gentil mais ça sert pas à grand chose ici je peux améliorer ma légende ouais ouais bah attendez 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 là c'est pas fameux quoi 6008 on a plus de soldats queue après c'est ce que je me dis fait alliance avec la France mais comment ? je veux mais comment ? j'ai pas d'enfant bientôt je pourrai avec genre un enfant mais là enfin je le rappelle hein surtout c'est pour dire des trucs pas possible la culture italienne embrasser la tradition par l'épée noise alors ça c'est quoi ? y'a pas d'alliance à la clé donc je décline par contre ici en terme de puissance d'alliance je pourrai juste avoir la grande chefferie de Moret ou le despota de Hellas qui est déjà plus proche donc plus utile ouais bah ce sera ça allez hop 3000 soldats athéniens qui vont peut-être pouvoir nous aider ils n'ont pas trop le choix d'ailleurs on les appelle direct ok par contre il veut pas la guerre contre Venise je suis déjà marié en fait 100% yes c'est bon on a capturé et j'ai un fils Aldo Brandino non c'est trop long il s'appellera comment il va s'appeler mon fils ? Guerrino Gianfranco Giberto Nazareno Arsenio Girolamo Enzo non il est pas né en 99 Bernardo non Bernardo c'est bien sinon il est comme papy mais euh non allez Bernardo ce sera un silencieux ok donc ça ça c'est bon et on s'en occupera plus tard maintenant Venise bonsoir j'ai peut-être une dernière chance de vous battre donc on tente on essaye on est à 73 ça va être chaud quand même ça va être chaud mais ils ont une attrition donc euh ça fait espagnol ah non pas tant problème c'est que là on a le passage du de la rivière ok on l'aura plus parfait et en plus on est en pleine donc ils ont pas de bonus de défense colline ou montagne ma femme est re-enceinte ok ça se passe bien yes bon on est passé à 63 vite libérons nos territoires une initiation angélique mon courtisan Ogier s'adresse à moi avec de nouvelles propos de la légende il a trouvé plusieurs registres attestant que le roi Théophilacte n'était pas qu'un simple roi son droit de souveraineté sur la légende Empire d'Italie lui avait été confié par un ange c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce messager du paradis lui promit que la maison Tusculani rainurait pour toujours sur la légende Empire d'Italie alors c'est pas une légende l'Empire d'Italie c'est un titre et du coup je stresse incroyable incroyable point légende ça va est-ce que j'appelle des mercenaires ? je pense qu'on va appeler des mercenaires j'ai pas énormément de thunes mais bon le peu qu'il y a c'est toujours ça quoi je peux pas appeler d'autres alliés ah bah attends Wessex je peux pas te rappeler non tu veux pas venir salaud oh mais là non plus salaud allez on va prendre Raven un nouveau fils Elvis comme moi ok faudra juste que je pense à le déshériter mais sinon oui je suis d'accord et on va prendre l'objectif de guerre enfin ici il me faut plus de légitimité voilà c'est bon la cible de guerre va bientôt être capturée on va peut-être gagner je dis bien peut-être peut-être gagner contre Venise ça aurait été long mais ça peut le faire nous sommes passés à plus 16 déshérite le maintenant pour éviter d'avoir le malus puisque tu vas révoquer des titres hein non mais je vais pouvoir le déshériter bientôt là vous souvenez vous la fois vous avez convenu d'une ça ça va vraiment être dans la légende ça vous souvenez vous de la fois vous avez convenu d'une paix blanche pour mettre fin à la guerre contre le chef Branislav le trapu ouais mais c'est pas ouf quand même hein c'est quand même pas dingue quand tu déshérite y'a pas de la tyrannie alors si si mais là c'est il y en aura aussi après du coup j'ai pépé j'en ai marre de courir après l'IA oh à l'aide le duc Hildebert s'est échappé ah bah voilà super il va bientôt canner après mais bon après le score de guerre monte hein vu que on a capturé la cible mais bon allez à l'attaque des dernières troupes des dernières troupes vénitiennes sur le continent paf on le coince coincède voilà allez hop ça dégage et ma femme est re enceinte alors je sens qu'on va peut-être un peu trop copulé avec mon épouse désolé je joue peut-être un peu vite là mais euh c'est pour ensuite pouvoir bien stabiliser la situation oh putain alors tiens bah voilà et bah là je vais bien stabiliser dans le fond de mon lit avec un Doliprane j'ai pas de médecin de la cour tout le monde est mauvais attendez je vais embaucher quelqu'un Péricle ah Péricle oui herboriste médecin novice très bien ça coûte cher le karma encore et toujours lui hein c'est ça ça coûte cher mais ça l'est haut c'est une octu c'est bon symptômes de la maladie réduit parfait tac mais ça va très bien je te remercie mon otage fausse cas est maintenant adulte d'accord je savais même pas que j'avais un otage mais ok ah ma femme a fait une fausse couche c'est DLC il change vraiment l'expérience ou c'est mineur ? ah ouais non il change vraiment c'est trop bien il est vraiment trop bien merde 87% on y retourne plus mythe que légende j'aimerais vous parler monseigneur me dit mon oncle Vitomir d'accord c'est au sujet de la légende le pape benedictus semble la remettre en question comment ça ? allez je suis sûr que là on a 57% de chance d'avoir la partie légende respectée donc ce soit positif allez ça va le faire oui c'est bon les gens me croient plutôt que cet immonde pape et ensuite on ira accorder audience bien sûr et c'est U9 y'a beaucoup d'écarts avec les VOD un petit peu euh 5 ou 6 je dirais oh mais vraiment attends voilà c'est bon on a gagné contre Venise enfin enfin oh c'était dur mais on a réussi quelle vie c'était compliqué heureusement qu'on avait les anglais mais je me spoil let's go spoil toi spoil toi bon alors alors on en a un qui s'est échappé c'est lui aka euh l'autre connard peut-être assassiné d'ailleurs ça pourrait se tenter on verra Angel ok le bourgmestre Carlo toi on va transonner la duchesse Livia de Véron on l'avait enfermée mais c'était pas pour la guerre je crois non c'était pas pour la guerre c'était parce qu'elle a couché ou je sais plus quoi ah non non 3 ans bah non c'est pareil ok bah c'était la guerre bon bah qu'est-ce qu'on en fait de Livia bah déso hein t'avais de l'argent mais bah merci merci quand même pour la thune quoi mais voilà euh alors la duchesse de Sicile bah même chose hein juste t'as pas de thune donc comme ça hop voilà ensuite le comte de Barry hop ensuite le duc de Bénevent alors lui lui oui on va bien 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 lui révoquer ses titres on peut peut-être pas tout révoquer mais au moins euh au moins Bénevent quoi voilà ici le duc de Spolette bon bah alors là ça ça va dégager hein c'est mon ancien chancelier c'est dommage pour lui mais bon fallait pas être con et le con alors lui c'est plus ancien c'est le comte de Zavrigier euh bah pareil on révoque ok bien alors maintenant lui on va le déshériter je perds 250 en légitimité je passerai au niveau 2 c'est encore tant câble ça va mais faut que je donne des titres maintenant et je pense que je vais lui donner le titre de roi d'Italie et qu'il s'en contentera comme ça mon oncle qui a aussi une revendication sur le roi d'Italie foutra peut-être le zbeul et en gros enfin ils se débrouilleront entre eux quoi mais je vais lui donner ça le roi d'Italie plus le duché de Véron et de Frioul tout ça tout ça les révoltes rendent dingue sur le coup mais le bonheur de pouvoir organiser l'Empire avec des gens qui t'aiment bien en début de règne oui c'est tout à fait ça qu'est-ce qu'on en pense de l'idée de donner le royaume d'Italie à mon frère à mon fils pardon qui n'héritera jamais sauf si bien sûr le principal meurt mais bon je dis que c'est une bonne idée ok et ben on le fait alors Italie into Frioul into Véron H ok je vais quand même l'éduquer je sais pas il va étudier quoi lui ah vas-y il sera militaire non pour moi il y a un cadeau je vais l'éduquer pfff Otavio va l'éduquer plutôt comme ça il sera nul dans tout le reste en plus très bien et mon premier fils bon on verra en quoi il sera bon par contre ok faut que je lui transfère le duché d'Emilie aussi juste après faut que j'y pense donc ça c'est bon ensuite la question de la Sicile il faudrait que je donne le duché de Sicile à quelqu'un mais qui ? ou le duché de Bénévent peut-être tiens toi il sert à rien j'ai un demi frère ici qui va arrêter de quelque chose ma soeur qui est otage du roi Popo il ne pourra rien faire et après c'est que des demi sœurs parce que maman elle s'est déjà remis un en couple avec Branimir II quoi très bien bon lui il va peut-être devenir duc de Bénévent ah je peux en faire un vassal républicain ah bah il va peut-être pas devenir duc de Bénévent alors j'ai Sicile Bénévent et Spolette alors je vais garder Spolette et c'est la Sicile que je vais donner mais il faut que je donne Bénévent aussi parce qu'il faut que je crée le duché de Latiam oh attendez déjà on va créer ça voilà ça me fait plus de légitimité salut les chats comment vas-tu ? bon alors en plus ça ça appartient à Spolette tu con moi bon il va pas être superviseur républicain j'ai jamais vu ça vassal républicain en fait tu peux que sur certaines provinces pas sur tout mais tu peux sur certaines provinces bon pas l'herbe ça va revenir à qui ? Compte de Bologne y'a pas quelqu'un de chez moi qui a pas de terre, qui a rien ? je trouve un personnage dynastie la mienne dirigeant j'ai jamais compris la différence entre un dirigeant sans terre et pas un dirigeant car un dirigeant sans terre techniquement n'est pas dirigeant mais bon bref Vittorio ah Vittorio c'est mon cousin et ben tiens lui va devenir duc accorder des titres j'hésite même à le rendre roi de Sicile en fait en fait on serait bien plus tranquille derrière quoi tu peux diriger une compagnie de mercenaires et c'est vrai comme ça je garderai pour moi le bénévent enfin non non comme ça je lui donne le bénévent avec et je garde pour moi le duché de Spolet et de Latium donc ici quoi le coeur même de l'Italie et du royaume du royaume sacré d'Emilie Romagne je pense qu'il faut que je fasse ça parce qu'à terme sinon ça va être chiant si je veux garder trop de titres de roi ça va être relou qu'est-ce qu'on en pense je vous demande parce qu'après c'est pour me faire juger voilà assez d'accord avec l'idée ok paf ensuite bien sûr il va s'occuper enfin on va prendre tous les territoires pour lui mais voilà c'est à game ah non mais je vous demande je vous demande je vous demande ok on a plus le malus c'est bon est-ce que je peux enfin mettre un terme à la régence non mais vraiment euh ben vraiment non favoritisme de féodalité le prince Landon a fulminé toute la soirée oui ben je sais je comprends pas pourquoi vous avez accordé le royaume d'Italie au roi Alviz vous voyez c'est exactement ce que je vous disais mon oncle duc de Tosca n'est pas content contre le roi d'Italie débrouillez vous c'est pas mon problème tu veux faire une révolte interne tu feras une révolte interne là tu peux ah je pouvais vassaliser oui la comtesse Virginia de Caume ah très bien GG à elle donc ici déjà on transfère le vassal tac la bavière par contre elle est beaucoup trop puissante ça va pas du tout et on transfère également au roi d'Italie tac celle de tout à l'heure ouais ouais soi-disant ouais est-ce que le pape je peux changer son opinion alors oui est-ce que je suis déjà en train de faire un complot non et bah très bien on va l'influencer pas sûr que ça passe c'est pas grave bon je crois qu'on a stabilisé la situation bon vite fait lui me déteste toujours mais lui il va canner de toute façon la Duchesse d'Ancone même chose il s'agirait d'arrêter d'être bête ils sont pas ouf ceux qui restent hein je vais le mettre lui du coup mais bon alors la culture culture italienne toujours tac enfin t'es accusé en public en plein forum en plein forum pardon ok j'ai toujours ce problème de régence par contre parce que le mec euh c'est pas content quoi putain mais y'a aucune chance je suis à 0% à chaque fois en fait faut que lui meure en plus y'a 80 piges bah c'est bon c'est bientôt la fin normalement non ? bon je tente on verra les les modificateurs qui vont apparaître au fur et à mesure de ce complot Charlotte Poitiers l'usinien qui apparaît pour une revendication sur le duché de Poitiers elle a une revendication sur le comté de Salzbourg alors attends je voudrais te marier en matrilinéaire toi juste pour avoir des petites usculanies voilà je vais faire un banquet vu que le pape est gourmand c'est vrai faut que j'attende d'avoir un peu plus de sous mais oui oui tout à fait tout à fait tout à fait bon c'est bon tout s'est calmé la puli Salernes on va attaquer ok il va y avoir une croisade encore quoi l'Angleterre hein mais comment ça mais il risque qu'on prêt à se battre bien sûr mais ok nouvelle croisade ah oui d'accord bah c'est juste pour ces coins là c'est pas ok croisade contre les cathares bien sûr c'est un peu overkill je trouve de lancer une croisade juste pour ça mais bon on va pas juger on va nommer par contre alors Yacopo Yacopo qui est un vagabond et bien c'est mon bénéficiaire de la croisade désormais le pape est très vénère sur les croisades en tout cas et on peut dire on va améliorer la légende et ça me fait gagner 400 en légitimité je vois pas parce que je suis devant mais ok donc la légende la légende est améliorée Syros merci beaucoup pour le follow bienvenue un dirigeant en devenir mon héritier Bernardo ça devient un enfant autoritaire ok tu seras militaire tac je trouve juste un mec qui est pas trop teubé bah c'est moi c'est moi qui ai les meilleurs stats ah non y'a lui y'a Oussam merci beaucoup Syros merci pour le prime je crois que tu nous viens du youtube non ? il me semble merci beaucoup pour ce nouveau sub ça fait plaisir par contre lui faut se convertir mon petit pote ok nouveau maréchal paf voilà on doit dire faire un bon administrateur histoire de calmer les vassaux ouais mais on les calme encore mieux qu'un coup d'épée derrière la nuque franchement voilà c'est quoi ça ? ah oui et ça là c'est quoi ? contrôle de compta ? c'est vrai GG vieux également un nouveau sub voilà mais moult nouveaux sub bah oui c'est énorme merci énormément et bravo pour ce train de la hype les amis bravo à tous bon on envoie encore le pape convertir à l'est et nous il va quand même falloir qu'on commence à se bouger un peu le fiac c'est vrai ça c'est vrai aussi merci d'improler 60 bits incroyable la sardaigne ou salerne ou salerne alors attends attends non lui je le rançonne pas tant pis je veux bien le libérer éventuellement je vais déjà retirer un titre je peux pas en retirer d'autres uniquement s'il renonce à ses revendications suivant mes terres en fait tout simplement et salut le protago comment ça va ? on va finir la péninsule ouais on va finir la péninsule tout à fait allez salerne bonsoir estulf salut estulf vous êtes engagé dans une grande guerre sainte contre le duc bruno ah oui c'est vrai ce qui fait que cette guerre s'achèvera ah oui d'accord on va rien redéclarer avant la avant la croisade parce que sinon ça va se terminer sur une paix blanche donc c'est non quelqu'un complote contre moi donc vucassine bah on tôle vucassine je suis désolé hein et bah oui puis ça va finir en exécution bon ça servira à rien certes mais quand même c'est chiant ça se fait pas ça se fait pas vu que t'as beaucoup de terre est-ce que tu peux faire le saint empire romain ? oui enfin là je peux pas déjà le faire je pense bah c'est vrai qu'avec la bavière en plus on pourrait peut-être ça je vais regarder euh qu'est-ce qu'il me manquerait pour faire le saint empire romain ? 3 titres de royaume ouais bon bah du coup je les ai donnés donc non le pays est pas encore assez grand etc etc il y a un hameçon sur le pape non mais le plus simple le plus simple à faire ça va être d'unifier l'italien par contre les carpattes omg euh c'est non ça hein parce que là vous bouffez un peu de mes territoires à moi donc c'est chiant tu vas finir comme ton père c'est-à-dire ? assassiné ? c'est pas grave j'aurais tout fait pour l'état changement de circonstance ma soeur Lodovic accroupi dans les geôles de la comtesse Hildeburg compact avec le roi Popo n'a plus aucun sens d'accord allez dans 6 mois va démarrer la croisade en attendant l'épée corps se révoltent gg à eux c'est faux voilà ah non ils sont où les autres ? oh ils sont là oh ah le roi d'Angleterre qui a créé une branche cadette de la maison je n'ai plus de chroniqueur pour ma légende on va prendre Marcella waouh attends non on va prendre ma femme en fait ça va être elle la mieux placée pour écrire ma légende le roi Popo le prince d'Illacrotte elle est corrompu cette game j'avoue j'avoue alors pour améliorer il me faudra 546 balles et 440 de prestige ouais on a un peu d'avance le Protago sur les VOD sur l'enregistrement forcément Rome va prospérer avec le troupeau ou grand troupeau de bovins ou directement la thune oh la thune on fait un pacte avec la bavière sinon ça va être dur bah non parce que tu vois il est enferré dans ses donc le bavarois il a des problèmes il va se faire déposer quoi là ça va être compliqué pour lui en plus il est en train d'intégrer son propre titre on va le dégager on va 100% le dégager le roi Popo voilà alors on augmente les impôts ah oui merde ma femme elle m'assiste pas c'est vrai paf 7 sur 12 hein putain on peut avoir 12 soutien du régent mine de rien le soutien du régent c'est assez utile même si je voudrais le dégager ce con parce que la vie n'a pas l'air de vouloir s'en occuper elle-même merci encore pour le train de la hype les amis ma femme est enceinte alors que la croisade commence et que et du coup c'est une croisade pour quoi en fait ah oui c'est vraiment ça c'est contre le duc on fait une croisade pour un duc putain mais ça a pas de sens enfin bon bref ah bah du coup je vais encore me faire couillonner on va rien avoir bon bah sans pis les anglais peuvent peut-être les gérer eux-mêmes non ah non même pas d'accord si si le régent je voudrais le buter mais j'ai pas envie de perdre de temps et d'argent là-dessus vu qu'il a 80 piges je me dis bon la vie va le va s'en occuper pour moi quoi si il vit 100 ans j'aurai un peu le démon oui ah mais non pardon je suis en train de l'assassiner pardon my bad j'ai fait ça quand moi ok bah j'avais oublié vous voyez ah bah il est mort bah voilà juste après que j'ai claqué 80 balles donc mon nouveau régent c'est le duc Gélasio de Savoie contre de la renommée il accepte ou contre de la piété aussi et bah tiens de la piété c'est bon plus de régence ouf nouvel intendant Gélasio lui-même alors que Popo s'est engagé en Bavière enfin le roi de Bavière s'est engagé pour la croisade ça ne l'empêchera pas de se faire déposer bien entendu moi il faut que je me mette à la tête de mes troupes alors que les abris sont devenus italiennes gg voilà est belle cette culture la même gêne c'est devenu italien ici aussi très bien très très bien ma femme est morte assassiné dites donc là les assassinats comment ça se passe globalement n'oubliez pas de latter la révolte des pécores bah elle va se... ça va le faire ils sont là ah si merde ils peuvent assiéger pardon j'allais dire ils peuvent même pas assiéger mais si bon ils vont prendre ça mais après je vais les éclater il faut que je me marie donc qu'est-ce qu'on a là ? y'a pas de génie ? je vais regarder ouh y'en a une elle a 38 ans ça peut se tenter au pire je dis si dans 10 ans j'ai pas eu d'enfant avec elle je la tue ou je divorce et je change il va falloir rusher le... le copula j'obtiens le trait mélancolique non mais ça va tu viens de te remarier pas de problème pas de souce t'es déjà en train d'essayer de pécho ta nouvelle femme en plus enterre ton ex-femme ah oui ah oui bien vu ça ah oui mais du coup je peux pas faire la croisade ouais de toute façon j'ai un peu de temps on va le faire j'attends juste parce qu'on a un peu de temps il y a quelques années avant de pouvoir avant d'être obligé d'enterrer bon popo il veut vraiment revenir ici ah on est repassé à 2 en légitimité c'est une dinguerie aussi ça contre branimir devient mon ami et on va se battre ici c'est bien s'ils pouvaient me suivre les autres par contre les autres croisés là ça se passe comment en fait 24000 versus 1600 ouais mais bon soldats de la croix c'est bon Ich bin croisé ma femme est enceinte parfait une bande d'oiseaux égarés un groupe de mercenaires blessés et désabusés est arrivé à Tortone ils allaient s'installer après un pillage facile comment ça ? alors elle est de partir je suis déjà en négatif en prestige j'ai obligé de payer c'est moche ah bah ma femme est plus enceinte ça aussi c'est moche alors là je tourne hein alors que l'épidémie ok une épidémie ici ok une épidémie ici salut Soussa ça va et toi ? allez on prend la capitale et ça va le faire l'heure du renouveau c'est bon il n'y a plus d'épidémie 100% on a saisi les insignes royaux d'origine saxonne parfait on va les réparer je peux pas ça coûte trop cher bon ça je vais le détruire puis ça aussi du coup tout ça pour la thune hop et je peux même libérer des enfin rançonner des prisonniers par contre alors attends laquelle me rapporterait le plus ? celle-ci et donc là on va avoir l'event réussite de la croisade puisqu'on est à 100% très bien bon bah allez au suivant moi je me casse hein colère de la croix Saint-Georges est avec nous tac alors qui a récupéré le duché ? d'accord mais il a obtenu quoi mon... je ne sais pas ce qu'a obtenu mon... enfin le mec mon prétendant quoi parce que j'ai déjà vu un personnage qui était sorcier oui 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 comment il s'appelait ? Thornton non ? non comment il s'appelait ? je ne sais même plus je me rappelle sa tronche mais euh... bon alors il est plus là dans un pays souverain c'est pas Vittorio... attends si je trie par rang... d'accord ça change pas... tu peux convertir la sorcellerie ouais tu peux convertir les gens individuellement mais pas... pas les territoires etc bon bah je ne sais pas où est mon... où est celui qui... ah il est peut-être là bah non non... ah c'était lui c'était Jacopo Tusculani d'accord le mec est comte maintenant bah c'est pas grave c'est toujours ça c'est toujours ça on a gagné de l'argent on a gagné du prestige peut-être même que le pape ah on est... oh putain on est passant positif avec le pape omg ah c'est fou hein... gourmand pêché ça m'enlève moins 10 en haut et moins 10 en bas et ça me rajoute quand même un plus 10 parce que lui aussi est gourmand et comment tu fais pour devenir sorcier de ton plein gris ? bah en fait t'es un event qui pop il faut faire aussi de l'intrigue etc bon... on va pouvoir déclarer la guerre à Salernes ah ils sont là les pécores la douleur du rejet ah non mais attends par contre si on s'est mariés et que tu ne fais pas de gosses et que tu veux pas que je te pécho euh... ça va être compliqué pour toi je préfère te le dire voilà voilà ok lui on va l'engager hop je vais former une sec de sorciers euh oui de l'intrigue ouais bah de l'intrigue ici en fait tu vois là intrigue tu vois tout ça et ça va ça va faire pop aussi pas mal d'event enfin après t'auras des events quoi qu'il arrive hein mais ça peut faire pop aussi pas mal d'event ah non c'est pas de l'intrigue peut-être c'est de la de l'érudition moi je sais plus mais en gros ça va faire pop des events où tu pourras te baser dessus pour devenir sorcier faut qu'un gros barbu défonce ta porte c'est ça allez Salernes paf en plus ces soldats sont au sud c'est parfait regarde alliance avec la France avec avec comment comment sharky du coup tuc grand livre renié sur les coups ou euh percepteur allez profit de guerre le prendre très sorcier en création de perso mais c'est pas très bien vu de l'église catholique oui bon après euh moi je crée pas un sorcier au début mais oh ouais alors attends une alliance avec la Carpathie entre ma soeur et lui mais sauf qu'il a 67 piges donc ça va pas trop me servir sauf par mariage même par mariage de qui du coup sharky parce que j'ai pas d'enfant disponible euh alors attends elle le truc c'est que elle je peux peut-être la marier à lui mais il va canner bientôt je me répète mais euh c'est important de se le rappeler justement ta soeur ouais mais c'est plus intéressant d'avoir euh d'avoir les Carpath justement parce que là en plus ouais le seul disponible c'est lui qui héritera du royaume d'Aquitaine plus tard et en fait vu qu'il faut que je déclare la guerre aussi aux byzantins parce qu'ils ont des territoires en Italie ok je vais prendre l'alliance avec les Carpathes pour l'instant en espérant que le vieux meurt pas trop vite et ensuite je déclare la guerre aux byzantins dès qu'on a fini avec Salernes paf 84% ah mais il y a aussi la canta comme ça ici les fiancés peuvent se marier c'est qu'ils m'attendent avec Kassim qui va être un combattant extrêmement costaud c'est lui Sidi comment vas-tu ? ok et normalement je crois que je peux améliorer ma légende encore là non ? pourquoi je peux pas ? ah il faut que ça se propage déjà dans 300 baronis alors en interne c'est ok on chroniqueur il faut qu'on l'engage on va prendre Léopoldo et lui va répandre la légende à l'étranger voilà il me semble que si tu fais un pèlerinage durant le voyage si tu passes par certains endroits il y a moyen de devenir sorcier via Event aussi oui tout à fait un tel royaume de Herde dans l'Empire d'Italie je fais quoi à ton avis Sharky ? vraiment hein l'émote non au backseat c'est une réalité vraiment parce que là on est gentil on banne pas mais il pourrait y avoir des petites 10 minutes pour des trucs quoi est-ce que j'ai des réduits pour les DLC ? alors tu peux toujours passer par mon lien il est où ? là je passe par mon lien à un stand gaming pour accéder à la page et un stand gaming est moins cher on s'est dit ah merde Galazio est mort grave on a Hadzo une minute et plus si il a fini t'es exactement bah les bastons il est dégueulassement ah bah tiens Kassim justement mon gendre ou non mon oncle par alliance je sais plus voilà 94% il y a une fièvre la fièvre des terres arides alors des eaux mais euh alors l'Asie siloquée mais j'espère que ça va pas remonter jusqu'à Rome quoi encore le backseat je pense qu'on va faire une émote suivre aussi je crois putain ah il débarque ah non il débarque pas Shize 99% on a capturé Fabrizio de Calabre et voilà c'est bon pour Salernes c'est fait est-ce que depuis hier il y a eu un changement de dirigeant ? oui tout à fait Sidi on a eu bah en fait notre dirigeant donc Papy du coup un théophilacte premier est mort assassiné et donc c'est son petit-fils qui a repris la suite c'était un peu compliqué le début de règne mais ça va et non on sait pas qui l'a assassiné je tiens je vais vérifier peut-être qu'on a eu l'info depuis mais non circonstances mystérieuses toujours on ne sait pas je suppose quand même que c'est le pape mais à ce moment-là le pape je l'avais foutu en tôle donc euh je sais pas c'est pas trop bon les byzantins je vais vous attaquer maintenant je peux attaquer que un à la fois j'ai le démon j'ai le Dems on va faire la Sicile hein mais bon on va faire la Sicile parce qu'en plus y'a Malte c'est chiant on va faire ça et on va compter sur nos amis des Carpathes pour nous aider et plus tard on verra pour les Apulis les Raven a été prise ouais y'a pas si longtemps que ça d'ailleurs ça a été compliqué d'ailleurs pour le RP il faut que ce soit la peste justinienne et tout à fait le commissaire bon lavage de cheveux à toi ah merde YouTube on coupe la VOD là-dessus la suite au prochain épisode dans le prochain épisode on attaque les byzantins let's go on-tu ? 1